Dans cette vidéo, on va utiliser la formule des racines d'un polynôme du second degré qu'on a démontré dans la vidéo précédente et surtout, on va essayer de bien comprendre pourquoi il est essentiel de maîtriser cette formule ainsi que d'où elle vient. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Disons qu'on a une forme très générale de polynôme du second degré, à savoir ax² plus bx plus c, où a, b et c sont des coefficients. Et première remarque ici, résoudre un polynôme, ça revient à chercher ses racines, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme est égal à 0. Dans ce cas général, les racines de ce polynôme, autrement dit les solutions de cette équation, sont x1 qui est égal à moins b plus racine carré de b au carré moins 4ac, tout ça sur 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac, tout ça sur 2a. Certes, ça a l'air compliqué à retenir, mais avec un peu de pratique, ça vient tout seul. Et si tu te demandes d'où ça vient, eh bien on a vu dans la vidéo précédente que c'est en appliquant la méthode de complétion du carré à ce polynôme que l'on obtient ces deux formules. On va tout de suite utiliser ça pour résoudre un polynôme que l'on peut facilement résoudre par factorisation, juste pour vérifier qu'on obtient bien les mêmes résultats. Disons qu'on a x au carré plus 4x moins 21 est égal à 0. Ici on a a égale 1, a c'est le coefficient devant x au carré. On a b égale 4, le coefficient devant x, et c'est égal moins 21. Moins 21 c'est la constante. Et avec ça, on n'a plus qu'à remplacer dans ces deux formules. Je vais commencer par x1, x1 c'est égal à moins b, donc moins 4, plus la racine carrée de b au carré, 4 au carré, c'est 16, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est moins 21, et le tout divisé par 2 fois a, a c'est 1, donc divisé par 2. On peut simplifier ça, on a moins 4 plus racine carrée de, alors ici on a 16 moins 4 fois 1 fois moins 21, 4 fois 1 ça fait 4, 4 fois moins 21 ça fait moins 84, 16 moins moins 84, c'est 16 plus 84, c'est 100, et on a de la chance, 100 c'est 1, carré parfait. Et ça c'est toujours sur 2. Donc x1 c'est égal à moins 4 plus 10, la racine carrée de 100 c'est 10, sur 2, et si on divise ces deux termes par 2, on obtient moins 2 plus 5, c'est égal à 3. Alors je ne vais pas détailler toutes ces étapes pour x2, puisque c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir plus ici, on va avoir un moins, on a x2, c'est égal à moins 4, moins racine carrée de 16, moins 4 fois 1 fois moins 21, tout ça aussi sur 2, et si tu veux, tu peux t'amuser à calculer ça, on obtient moins 7. Ces formules nous permettent donc bien de trouver 2 racines à ce polynôme. On pourrait les essayer dans notre équation de départ, ou alors on pourrait aussi factoriser ce polynôme. Quels sont les deux nombres dont le produit est égal à moins 21, et dont la somme est égale à plus 4 ? Et bien 7 et moins 3. Ce qui nous permet donc de factoriser ce trinôme, et de réécrire ça comme x plus 7, facteur de x moins 3, et bien sûr c'est égal à 0. Et donc, quand le produit de deux facteurs est égal à 0, ça veut dire qu'au moins un des deux facteurs est égal à 0. On a donc x plus 7 égale 0, ou bien x moins 3 égale 0, autrement dit, x égale moins 7, ou bien x égale 3. Et c'est bien les mêmes racines que celles qu'on a trouvées à l'aide des formules. Pour un polynôme comme celui-ci, ça a l'air quand même plus simple de factoriser, plutôt que d'utiliser ces deux formules. Cela dit, l'avantage de ces formules, c'est qu'elles vont toujours marcher, même avec des polynômes difficilement factorisables. Et justement, on va s'entraîner avec un polynôme un petit peu plus compliqué. Alors, je vais réécrire les formules au cas où tu ne les connaisses pas déjà par cœur. On a x1 qui est égal à moins b plus racine carré de b au carré moins 4ac, tout ça sur 2a. Et on a x2 qui est presque la même chose, c'est moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Et on va appliquer ça au polynôme 3x au carré plus 6x égale moins 10. Pour commencer, on va modifier ça de façon à avoir tous les termes à gauche et un 0 à droite. Pour ça, on ajoute 10 de chaque côté, et on obtient 3x au carré plus 6x plus 10 égale 0. Et maintenant, on est prêt à appliquer nos formules pour déterminer les racines de ce polynôme. On a 3ca, 6cb et 10cc. Donc on a x1, c'est égal à moins b, donc moins 6, plus racine carré de b au carré, donc 6 au carré, moins 4 fois a, 4 fois 3, fois c, fois 10, le tout sur 2 fois a, donc 2 fois 3. On peut simplifier ça, on a moins 6 plus racine carré de 6 au carré, c'est 36. Ensuite, on a 4 fois 3, fois 10, 120, moins 120, le tout sur 2 fois 3, ça fait 6. On a ici un cas intéressant, et tu as peut-être déjà réalisé pourquoi. 36 moins 120, ça fait combien ? Eh bien, 120 moins 36, ça fait combien ? Ici, j'ajoute un 1, on a 10, moins 6, ça fait 4. Ensuite, je rajoute un 1 ici aussi, on a 12, moins 4, ça fait 8. Ensuite, 1 moins 1, ça fait 0, donc ça fait 84. Donc, 36 moins 120, c'est moins 84. Donc on a x1, c'est égal à moins 6, plus racine carré de moins 84 sur 6. Tu dois sûrement te demander à quoi ça sert de mémoriser des formules comme ça si elles nous amènent à quelque chose d'impossible à calculer. Eh bien, la raison derrière ça, c'est que ce polynôme n'a aucune racine parmi les réels. Ce polynôme a 0 racine, 0 racine parmi les réels, bien sûr, puisque on verra plus tard qu'avec les nombres complexes, on peut en effet calculer la racine carré d'un nombre négatif. Alors, je n'ai pas besoin de faire la même chose pour x2, puisque la seule différence, c'est qu'on va avoir un moins ici à la place du plus, mais on aura quand même une racine carré négative. Mais on vient quand même d'apprendre quelque chose. Si b²-4ac est négatif, alors le polynôme n'a pas de racine réelle. On a vu que la représentation graphique d'un polynôme, c'est une parabole, et les points d'intersection entre cette parabole et l'axe des abscisses sont les racines de ce polynôme. Comme notre polynôme ici n'a pas de racine, parmi les réels bien sûr, ça veut dire que sa parabole à aucun moment ne croise l'axe des abscisses. On peut vérifier ça à l'aide d'une calculatrice. Alors, je vais commencer par rentrer ma fonction. Donc, je vais dans graphique, je vais taper y, c'est égal à 3x² plus 6 fois x plus 10. Et ensuite, je vais tracer la représentation graphique. Et tu vois bien que le sommet de cette parabole est largement au-dessus de l'axe des abscisses. Et tu as vu tout à l'heure, avant que l'équation ne s'affiche, elle est tournée vers le haut. Donc, peu importe la valeur de x, y ne sera jamais égale à 0. Encore une fois, nos formules ont bien fonctionné. Allez, on va essayer avec un dernier exemple, puisque plus on s'entraîne, plus ce sera facile pour toi de retenir ces formules qui ont l'air vraiment compliquées. Disons qu'on a cette fois, moins 3x² plus 12x plus 1 égale 0. On va essayer de faire ça en se rappelant des formules de tête. On a x1, c'est égal à a moins b, donc moins 12, plus racine carrée de b², 12², c'est 144, moins 4 fois a fois c. Donc, 4 fois moins 3 fois 1, tout ça divisé par 2 fois a, donc 2 fois moins 3. On peut simplifier ça, ça nous donne moins 12 plus racine carrée de moins 4 fois moins 3 fois 1, ça fait 12. 144 plus 12, ça fait 156. Racine carrée de 156 divisé par 2 fois moins 3, c'est moins 6. On peut peut-être décomposer 156 en produit de facteur premier pour simplifier cette racine. 156, c'est 2 fois 78. 78, c'est 2 fois 39. Donc, la racine carrée de 156, c'est égal à la racine carrée de 2 fois 2 fois 39. Ça, c'est égal à la racine carrée de 2 fois 2 fois la racine carrée de 39. 2 fois 2, ça fait 4. La racine carrée de 4, c'est 2. C'est donc égal à 2 fois la racine carrée de 39. On peut donc réécrire x1 comme moins 12 plus 2 fois la racine carrée de 39, tout ça sur moins 6. On peut diviser au numérateur et au dénominateur par 2, on obtient moins 6 plus racine carrée de 39 sur moins 3. Et enfin, on peut séparer ces deux termes. On a moins 6 divisé par moins 3, ça fait 2. Et ensuite, on a plus racine carrée de 39 divisé par moins 3, c'est comme moins racine carrée de 39 sur 3. Et je pense qu'on ne peut pas plus simplifier. Encore une fois, je te laisse t'amuser à faire la même chose pour x2. x2, c'est égal à moins 12 moins racine carrée de 156 sur moins 6. Et ça nous donne x2 égale 2 plus racine carrée de 39 sur 3. Et voilà nos deux racines. On va tracer ça pour vérifier. Alors, on va rentrer notre fonction. On a moins 3, moins 3 fois x au carré, plus 12 fois x, plus 1. On trace ça. Et on voit bien que la parabole coupe l'axe des ordonnées à deux endroits. Ce sont nos deux racines. On peut vérifier ça. Racine carrée de 39, c'est un peu plus que 6, puisque racine carrée de 36, c'est 6. Donc, racine carrée de 39 sur 3, c'est un peu plus que 2. On a donc x1 qui est un peu moins que 0, ça semble correspondre à ce point-là, même si on ne voit pas très bien. Et x2 qui est un peu plus que 4, et ici, ça correspond aussi à ce point-là.